Ouais, bien ou quoi ? Tranquille ou quoi ? Ouais, ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, le Portugal vient de se faire éliminer par l'équipe de France ou l'équipe de la France-Afrique. Appelez-la comme vous voulez. En tout cas, en ce moment, le climat, il est chaud en France. Mais là, ça va redonner un petit peu de baume au cœur à tous ces Français qui ne savent pas pour qui voter. Là, peut-être que voir des Français qui représentent le pays et en plus qui ont la couleur noire, ça va un petit peu peut-être se dire, bon, ils ne sont pas si méchants que ça. Donc, on va voir ce qui va se passer, en tout cas, pour dimanche en termes de vote. Mais là, ce soir, Ronaldo, il sort de la compétition éliminé. Zéro but dans toute la compétition. Pourtant, toute l'équipe a essayé de le faire marquer. Dans tous les domaines, on lui a fait des passes, on lui a donné des pénaltys. Rien dans le jeu, rien. Il a mis son petit pénalty contre la Slovénie. Voilà, donc, c'était lors des séances de tir au but. Donc, ce n'est pas un but qui compte dans le jeu. Donc, c'est malheureux pour Cristiano Ronaldo de terminer sa sélection nationale dans une compétition majeure où il part par la petite porte et en ayant mis zéro but. En tout cas, nous, ce qu'on va faire, c'est saluer l'artiste qui a continué de courir partout. Malgré qu'il mettait des frappes, des têtes, il n'y a rien qui fonctionnait. Il faisait des fautes partout dans les surfaces de réparation. Rien ne fonctionnait. Mais on n'oublie pas qui est Ronaldo. On sait que si c'était une autre époque, là, on aurait eu beaucoup trop chaud. Mais avec des scies, on refait le monde. Et avec des scies, on coupe des arbres, mais pas avec Ronaldo. Tu comprends ce que je t'explique ? Là, on a vu que Kylian Mbappé était absolument obsolète depuis qu'il s'est fait casse-mener. Donc là, il a été réinitialisé en joueur absolument lambda. Il n'arrive plus à rien faire. Passement de jambes, débordement, il n'y arrive plus. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Wadley Barcola est rentré lors de la deuxième mi-temps. Des prolongations. Ce qui veut dire que pendant plus de deux heures, Kylian Mbappé était sur le terrain et il n'a rien fait. Zéro. Nul. Rien du tout. Non, non, non. Je ne veux pas entendre d'excuses. Rien. Il est jeune. Comment tu m'expliques qu'il fait le même match que Cristiano Ronaldo ? Hein ? On va lui... Tu ne parles pas d'âge. Hein ? Ben alors ? Tu n'es pas content de tripler ? Il n'y a personne qui est content. Ils sont où les triplés ? Hein ? Non, c'est trop à menteur. En tout cas, on a vu que Bradley Barcola, en l'espace de cinq minutes, il a apporté de manière absolument incommensurable. Et on a vu que Kylian Mbappé, il a un petit peu fui la séance de tir au but. Parce que là, il n'est pas du tout en réussite. On ne va pas se mentir. Voilà, il a commencé à aller chercher une poche de glace, faire tout son cinéma, mettre son manteau, se mettre sur le côté. Ouais, ouais. Ouais, j'ai la rage parce qu'il signe au réel. Ouais, ouais. Sinon, je l'adore. Bisous à vous. Sous-titrage ST' 501